Une petite ville touristique est le théâtre du meurtre de trois vacancières. Les détectives doivent établir un lien entre le suspect et la scène du crime. L'enlèvement d'une femme est filmé sur vidéocassette. Les images un peu floues pourront-elles être utiles aux enquêteurs ? L'enquête d'un homicide repose sur deux disquettes découpées en mille morceaux. Les experts doivent faire preuve d'ingéniosité pour les recoller et y prélever les informations qu'elles contiennent. Tout appel téléphonique peut être retracé. Toute transaction laisse des traces. La plupart d'entre nous n'y prêtons pas attention. Mais si un crime se produit, la technologie devient alors un témoin électronique. Le 4 juin 2021 En juin 1989, des détectives de Tampa aux Etats-Unis nagent en plein mystère. À 9h30 le matin, des plaisanciers avaient découvert un corps dérivant dans la baie de Tampa. Le nez et la bouche de la victime étaient recouverts de rubans adhésifs. On lui avait attaché les mains derrière le dos et elle était nue de la taille jusqu'aux pieds. La garde côtière repêcha le corps. On le dégagea ensuite du poids qui lui était attaché. La victime était une femme. Alors que les gardes côtiers retournaient vers la rive, ils reçurent un nouvel appel. On avait découvert un autre corps 11 kilomètres plus loin. Tout comme la première victime, elle avait été ligotée et semblait avoir été violée. Elle aussi avait été abandonnée en mer alors qu'elle était encore en vie. Il était évident qu'il s'agissait du même meurtrier. C'est le détective Cinder Cummings qui menait cette enquête. On avait mis une corde de nylon jaune autour du cou de la deuxième victime. C'était une femme. Elle était nue de la taille jusqu'aux pieds. Au bout de cette corde, on avait attaché un bloc de ciment. Ses pieds et ses mains avaient été liés, mais elle a dû se débattre parce qu'elle avait les mains libres quand nous l'avons trouvée. Mais le meurtrier n'en était pas resté là. Pendant qu'on recueillait le corps de la seconde victime, une troisième femme était découverte seulement 200 mètres plus loin. Elle avait été tuée de la même façon. Ce triple homicide suscita une activité policière accrue. Les patrouilles effectuaient des fouilles dans la baie de Tampa à la recherche de nouvelles victimes. On envoya également des plongeurs fouiller le fond de la baie, mais on ne découvrit pas d'autres corps. Malheureusement, le meurtrier n'avait pas laissé d'indice. Il était en liberté et pouvait recommencer à tout moment. Il fallait être un monstre pour tuer ces trois femmes. L'autopsie révéla que les trois femmes étaient mortes depuis deux à trois jours. Le meurtrier avait eu assez de temps pour prendre la fuite. Elles étaient mortes par asphyxie, soit à cause du ruban adhésif sur le nez et la bouche, soit de la corde autour du cou ou de la noyade. On ignorait absolument tout des victimes. Tampa est une ville touristique. Elle pouvait être des touristes en vacances. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Peut-être quelqu'un connaissait-il les victimes et pourrait donner des informations à la police. On reçut des centaines d'appels. 60 détectives furent assignées à cette enquête. Malheureusement, aucun d'entre eux ne parvint à découvrir de pistes. Pendant ce temps, dans un hôtel de Tampa, une femme de ménage s'interrogeait à propos de certaines de ses clientes. Cela faisait sept jours que les occupantes d'une des chambres dont elle faisait l'entretien ne dormaient pas dans leur lit. Elle n'avait pas non plus utilisé les savonnettes qu'elle avait mises dans la salle de bain. Elle avait entendu parler des trois femmes découvertes dans la baie et se demandait s'il pouvait s'agir de ses clientes. Elle fit part de son inquiétude au gérant de l'hôtel, qui décida de contacter la police. La chambre avait été louée par une femme du nom de Joe Rogers. Cette dernière voyageait avec ses deux filles. L'équipe d'experts légistes fit la collecte d'empreintes digitales dans la chambre. Certaines d'entre elles appartenaient bien à une des victimes. L'identification était difficile à cause de l'état de décomposition des corps, mais au moins les enquêteurs avaient quelque chose. Joe Rogers avait écrit son numéro de plaque d'immatriculation sur le registre de l'hôtel. Les patrouilleurs de Tampa se mirent à la recherche de sa voiture. Ils la retrouvèrent près d'un quai à trois kilomètres de l'hôtel. L'équipe d'experts légistes fouilla minutieusement le véhicule. Il y avait une brochure touristique. Allant d'eau, quelqu'un avait noté le chemin pour se rendre à l'hôtel. Une analyse graphologique révéla que ce n'était pas l'écriture de Joe, ni celle de Christy ou Michel. L'écriture appartenait vraisemblablement à quelqu'un qu'elles avaient rencontré sur la route. Cela signifiait peut-être qu'elles s'étaient égarées et qu'elles avaient demandé leur chemin à quelqu'un. La piste était mince car les touristes ont fréquemment ce genre de contact avec des inconnus. Les enquêteurs étaient troublés par cette affaire. De toute évidence, le meurtrier ne connaissait pas ses victimes. Les crimes commis par des inconnus sont parmi les plus difficiles à résoudre parce que rien ne relie la victime à son meurtrier. Cela pouvait être n'importe qui dans la population de la baie de Tampa. Dans la région, tout le monde était inquiet parce que les victimes étaient des touristes. Elles n'appartenaient pas au milieu de la drogue. Elles n'avaient rien fait de mal ou d'illégal et pourtant, elles avaient été la proie d'un inconnu. Nous n'avions aucune idée de l'identité du suspect. Nous n'avions rien. Les enquêteurs découvrirent du papier à lettres de l'hôtel sur lequel quelqu'un avait noté le chemin pour se rendre à un quai de mise à l'eau. Il y avait les mots bleu et blanc. Comme on y faisait mention d'un quai à bateau et que les corps des trois victimes avaient été retrouvés dans l'eau, les détectives supposèrent que ces deux couleurs décrivaient le bateau du meurtrier. Malheureusement, des centaines de bateaux de la baie de Tampa correspondent à cette description. L'écriture était celle de Joe Rogers. Le meurtrier lui avait peut-être rendu visite ou lui avait téléphoné à l'hôtel pour lui indiquer le chemin. Personne ne l'avait vu. De plus, l'hôtel ne disposait pas d'un système téléphonique qui identifiait les appels reçus. En octobre, soit quatre mois plus tard, les enquêteurs apprirent qu'une femme avait été violée sur un bateau à Madhira Beach, deux semaines avant le meurtre de la famille Rogers. La victime était aussi une touriste. Madhira Beach est située à seulement 16 kilomètres de la Seine-du-Krin. Selon le détective Glenmore, les ressemblances entre cette affaire et le meurtre des Rogers ne s'arrêtaient pas là. Le suspect de Madhira Beach avait menacé de mettre du ruban adhésif sur la bouche de l'une des victimes. Il lui avait également fait des menaces de mort, en lui demandant, entre autres, si ça valait la peine de mourir pour ça. En plus, il possédait un bateau bleu et blanc. La victime fournit à la police une description du violeur. En plus du bateau bleu et blanc, elle se souvenait du véhicule que conduisait son assaillant. Un quatre roues motrices dont les vitres étaient teintées. Grâce à ses renseignements, on dressa un portrait robot et on le publia dans les journaux locaux. La police reçut quantité d'informations de la part du public. Les mois passèrent et les détectives suivirent toutes les pistes qui pouvaient les mener au meurtrier. Mais on n'obtint aucun résultat. Une année s'était écoulée et tout ce dont la police disposait était le portrait robot d'un violeur qui n'était peut-être même pas le meurtrier. Le détective Glenn Moore examina les éléments de preuve dont il disposait dans l'affaire du triple homicide de la baie de Tampa. Il disposait du portrait robot d'un violeur et d'un dépliant où quelqu'un avait noté le chemin pour se rendre à un hôtel. Il envoya le dépliant au laboratoire du service de police de Floride à Tampa afin qu'on y détecte des empreintes digitales. Il y avait bien des empreintes. Elles n'appartenaient à aucune des victimes. C'est l'expert Sam McMullen qui procéda à cette analyse. Il y avait ce qu'on appelle une empreinte de paume de main. On retrouve ce genre d'empreintes lorsque quelqu'un écrit, à cause de la façon dont la paume de la main est appuyée sur le document. Une telle empreinte est tout aussi caractéristique et fiable qu'une empreinte digitale pour identifier quelqu'un. La personne qui avait laissé cette marque sur le dépliant était-elle celle qui avait commis les meurtres ? Si l'auteur des notes était le meurtrier, ces empreintes digitales étaient vraisemblablement déjà archivées, compte tenu de la feuille de route probable de cette personne. Même si les empreintes de la paume sont intégrées au dossier d'un récidiviste, elles ne sont toutefois pas téléchargées dans le système informatisé. Il était donc impossible d'effectuer une recherche par ordinateur. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était comparer manuellement l'empreinte avec celle de tout nouveau suspect potentiel. Mais le temps passait et on n'était pas encore parvenu à en identifier. L'empreinte et l'échantillon d'écriture semblaient inutiles. Moore refusait d'abandonner l'enquête. L'homme qui avait tué les Rogers était encore en liberté et il fallait à tout prix le retrouver. La police organisa des conférences de presse et utilisa même des panneaux d'affichage. En général, nous affichons des photos de victimes et nous demandons aux gens de nous contacter s'ils les reconnaissent. Mais nous avons agi un peu différemment cette fois-ci. Nous avons affiché une photo de l'écriture de l'homme sur le panneau d'affichage en espérant que quelqu'un la reconnaîtrait peut-être. Les enquêteurs reçurent plusieurs appels. L'un d'eux était intéressant. John Steffi déclara à la police que l'écriture ressemblait à celle d'un de ses anciens voisins. C'était un entrepreneur du nom de Oba Chandler. Elle avait vu le portrait robot et trouvait qu'il ressemblait à Chandler, mais elle n'en était pas certaine. L'échantillon d'écriture avait à nouveau éveillé ses soupçons. Nous avons donc mis l'écriture sur le panneau d'affichage et elle l'a aperçue. Elle a consulté certains de ses voisins et a retrouvé des contrats qu'il avait remplis en tant qu'entrepreneur. Elle les a comparés et a trouvé qu'il y avait une grande ressemblance. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de nous appeler. On envoya les contrats au service des forces policières de Floride, où ils furent examinés par l'analyste Teresa Stabbs. L'examen de l'écriture consiste en fait à étudier le mouvement. On examine tous les aspects de l'écriture, les ampes et les jambages, la hauteur des lettres les unes par rapport aux autres. J'ai examiné toutes ces caractéristiques de l'écriture sur le dépliant et les ai comparées à celles de l'échantillon d'écriture de M. Chandler. Elles se ressemblaient énormément et sous plusieurs aspects. Cette analyse permettait enfin aux détectives de poursuivre leur enquête. Ils fouillèrent le passé de Chandler et découvrirent qu'il était un criminel notoire. Il avait déjà été accusé pour vol, fraude et enlèvement. Son dossier de prison contenait une copie de l'empreinte de ses paumes. L'empreinte du dépliant correspondait à la main droite de Oba Chandler. La police avait enfin un suspect. Il fallait maintenant bâtir l'argumentation de l'affaire. La victime de Madira Beach fut convoquée pour identifier son violeur à partir de photos. Elle reconnut tout de suite Oba Chandler. Le détective Moore était de plus en plus convaincu que Chandler était bien le meurtrier. Il le fit mettre sous surveillance car il ne pouvait pas encore le faire arrêter. Pour prouver qu'il avait tué les Rogers, il faudrait démontrer qu'il se trouvait bien sur la scène du crime. Les détectives fouillirent les relevés téléphoniques de Chandler. La nuit des meurtres, soit le 1er juin 1989, il avait fait cinq appels entre 1h30 et 5h du matin. Les communications avaient été établies à partir de son bateau. Il avait mis les frais sur sa ligne résidentielle. C'était très important. Cela démontrait que Oba Chandler était bien sur son bateau la nuit où les trois femmes avaient été tuées et jetées dans les eaux de la baie. Oba Chandler était sur son bateau. Leur ne put justifier pourquoi il n'avait pas téléphoné à un service de remorquage. Il ne pouvait indiquer par où le moteur reçoit l'essence. Il ne s'était pas rendu compte non plus qu'il est impossible de faire adhérer du ruban sur une pièce pleine d'essence. Et il ignorait que son moteur était muni d'un dispositif qui rendait les fuites impossibles. Le scénario présenté par la poursuite était plus crédible. Excusez-moi, monsieur. Vous savez comment aller vers les hôtels de la bike? Joe Rogers et ses deux filles s'étaient égarées dans Tampa et avaient demandé leur chemin à un passant. Cet inconnu sympathique était Oba Chandler. Il connaissait maintenant l'hôtel où elles avaient réservé une chambre. Peut-être les a-t-il appelées peu après leur arrivée et les a-t-il invitées à venir admirer le coucher de soleil à bord de son bateau. Joe avait griffonné le chemin sur un bout de papier et elles étaient parties. Elles n'avaient même pas eu le temps de défaire leur bagage. Elles arrivèrent au quai où les attendait Chandler. Il les fit monter à bord de son bateau. Elles ignoraient qu'elles voyaient leur dernier coucher de soleil. Oba Chandler fut jugé coupable et condamné à la peine de mort. Peu lui importait de savoir qui il tuait. En général, les meurtriers sont plus sélectifs et ils ont un mobile. Dans le comté de Northumberland, en Pennsylvanie, une jeune fille revenait chez elle après avoir passé l'après-midi chez ses grands-parents. Elle avait emprunté le même sentier des dizaines de fois, ce qui lui permettait de rêvasser à son aise. Mais le 12 juin 1989, une odeur nauséabonde attira son attention. Elle regarda autour d'elle pour en trouver la source, espérant qu'il ne s'agissait pas d'un chien happé par une voiture. Ce qu'elle découvrit était encore plus horrible. Il s'agissait d'un cadavre humain. On dépêcha des policiers sur la scène du crime. Le corps fut ensuite envoyé à la morgue pour une autopsie. L'enquête d'un homicide repose toujours sur trois questions. Qui est la victime? À quel moment le crime a-t-il eu lieu? Et qui l'a commis? C'est le représentant du ministère public, Robert Sakiewicz, qui devait tenter de répondre à ces questions. Nous n'avons pas pu l'identifier tout de suite. Nous avons dû faire appel à la science. Nous avons eu recours à un odontologiste pour faire un examen de la dentition. Nous voulions également découvrir à quel moment la mort s'est produite. La chaleur avait accéléré le processus des décompositions. Il n'y avait plus beaucoup d'indices. Mais on savait cependant que la victime était une femme. Les vêtements fournirent quelques informations. C'est le coroner du comté, Richard Ulrich, qui analysa la dépouille. Nous avons enlevé les vêtements pour les faire analyser. Nous avons remarqué qu'elle avait reçu des coups dans le dos à travers ses vêtements. Les blessures avaient été faites avec une arme tranchante. Les experts analysaient ensuite les insectes qui se trouvaient sur son corps. Le cycle de vie des mouches et des coléoptères permet de savoir à quel moment une victime est décédée. Plus le cadavre est vieux, plus il y aura de générations d'insectes qui s'en seront nourris. La victime était morte de 19 à 25 jours plus tôt. Elle fut identifiée grâce à son dossier dentaire. Il s'agissait de Laurie Hawker, disparue 19 jours auparavant, soit le 24 mai. Laurie Hawker était retournée vivre chez ses parents avec son fils après s'être séparée de son mari. On l'avait aperçue la dernière fois le 24 mai à 15h30. Elle quittait la maison pour se rendre à son travail dans un centre commercial. Mais à 16h, elle n'était toujours pas arrivée. Son patron téléphona chez elle afin de vérifier si elle était bien partie. Sa mère était inquiète. Elle aurait déjà dû être au travail. Ses parents refirent le trajet en voiture. Peut-être était-elle tombée en panne. Ils retrouvèrent son véhicule au centre commercial. Elle l'avait garé près de l'entrée principale. 19 jours plus tard, on retrouva son corps. Laurie Hawker avait été sur la liste des personnes disparues pendant près de trois semaines. Maintenant que son corps avait été identifié, le département des homicides pouvait ouvrir une enquête afin de retrouver le meurtrier. Sa mère déclara à la police que Laurie avait déjà reçu des menaces de son ex-mari, Robert Hawker. Le couple ne s'entendait pas à propos de la garde de leur fils. Laurie avait si peur de Robert qu'elle avait caché un fusil de chasse sous son lit. Robert Hawker devint le suspect numéro un. Peu après la disparition de Laurie, la police l'interrogea. Hawker déclara qu'il faisait des courses ce jour-là à bord d'une Plymouth Caravelle. Il n'avait pas vu Laurie. Ses parents, interrogés à leur tour, déclarèrent qu'il était bien sorti mais qu'il avait emprunté la voiture de sa mère, une Chevrolet Celebrity, 1984. À ce moment-là, cette contradiction n'avait pas paru très importante. Peut-être Robert Hawker avait-il menti parce que la Chevrolet n'était pas assurée à son nom. La seule façon de découvrir s'il était impliqué dans cette affaire serait de déterminer s'il s'était trouvé sur la scène de l'enlèvement. Quelques jours après la disparition de Laurie, les détectives s'étaient rendus au centre commercial pour y interroger des commerçants. Il s'était adressé à la caissière d'une banque située à côté de l'entrée principale. Cette dernière croyait que la caméra du guichet automatique détenait peut-être la clé du mystère puisqu'elle photographiait la partie du parking où la victime avait garé son véhicule. Ce type de caméra prend des photos à des intervalles prédéterminés. Celle du guichet automatique prenait un cliché toutes les dix secondes. Laurie Hawker avait disparu depuis cinq jours lorsque les détectives purent mettre la main sur la bande magnétoscopique du guichet. L'image était trouble, mais il était indéniable qu'il s'agissait de la voiture de la jeune femme. Juste à côté se trouvait une silhouette qui était vraisemblablement celle de Laurie Hawker elle-même. La photo suivante, prise dix secondes plus tard, attira l'attention des enquêteurs. L'image n'était pas claire. La caméra avait fait le point sur une personne qui utilisait le guichet automatique. Mais juste au-dessus de son épaule, loin derrière, nous pouvions voir ce qui ressemblait à un enlèvement. Une voiture traversait le chemin emprunté par la victime. Celle-ci se penchait vers l'auto. Sur l'image suivante, la voiture quittait le parking et Laurie n'était plus là. La photo n'était pas claire, mais on pouvait tout de même y voir une voiture semblable à la Chevrolet de la mère de Robert Hawker. Les enquêteurs étaient confrontés à deux obstacles. D'abord, l'image dont il disposait était trop floue pour déterminer si la voiture qu'il distinguait était vraiment une Chevrolet. De plus, le père de Robert Hawker avait vendu la voiture trois jours après la disparition de Laurie. Elle avait changé de propriétaire quatre fois dans le mois suivant la vente. On la retrouva finalement chez son nouveau propriétaire, à environ 150 kilomètres de là. Bien que la voiture ait été soigneusement nettoyée avant d'être vendue, l'équipe d'experts légistes y découvrit quelques indices. Il y avait des cheveux qui ressemblaient à ceux de la victime dans le joint d'étanchéité de la porte. La présence du bulbe au bout des cheveux indiquait qu'ils avaient été arrachés. Petit à petit, on découvrait des indices qui impliquaient Robert Hawker. Mais la résolution de l'enquête dépendait d'abord de l'identification de la voiture photographiée. Le seul témoin dont nous disposions était la caméra elle-même. Un meurtre n'est pas un spectacle. Il est très rare qu'il y ait des témoins lors d'un homicide. La seule option était de tenter une reconstitution de l'enlèvement à l'aide de la Chevrolet de Hawker. Ils placèrent la voiture dans la même position que celle de la photo et ils la photographièrent avec la même caméra et le même foyer. Ils comparairent ensuite la photo obtenue à celle du guichet automatique. Les résultats étaient encourageants, mais pas encore assez précis pour être présentés en cours. Il n'y avait qu'une solution, améliorer la définition de la photo prise par le guichet automatique. Malheureusement, cette technologie n'en était qu'à ses débuts en 1989. Sakavage contacta la compagnie Kodak qui le référa à la NASA. Si quelqu'un sur la planète avait la compétence requise pour transformer des images troubles en des preuves solides, c'était bien les experts en missiles balistiques du Centre spatial Kennedy. Alan Titchin analyse les images des lancements de navettes spatiales afin d'en faire l'évaluation. Quand la police de Pennsylvanie entra en contact avec lui, Titchin savait que ce travail n'était pas très éloigné de sa spécialité. Le procédé était semblable à ce que je fais d'habitude. La source du produit à analyser cependant était différente puisque la machine qui avait pris l'image était de qualité inférieure à ce à quoi je suis habitué. Il y travailla pendant trois semaines. Une fois l'image de la caméra du guichet redéfinie, il refit le même travail avec celle de la scène reconstituée par la police. Il utilisa les mêmes paramètres afin de démontrer qu'il rehaussait les images sans les altérer. Afin de consolider leurs preuves, les enquêteurs firent appel à un expert de la General Motors. Ce dernier identifia la marque et l'année du véhicule. Il s'agissait d'une Chevrolet célébrité 1983 ou 1984. Or, la mère de Robert Hawker avait un modèle 1984. Sa Kavage était enfin parvenue à démontrer que la voiture des Hawkers et leur fils, Robert, était sur la scène du crime. L'image en faisait foi. Grâce aux preuves fournies par la criminalistique et aux images manipulées par ordinateur, Robert Hawker fut condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre de son ex-femme, Laurie. La justice disposait maintenant d'un nouvel outil, celui de l'amélioration numérique d'une image. L'enquête d'un meurtre ressemble en tout point à un puzzle. Il faut assembler les pièces de la bonne façon. Mais dans un cas aux Philippines, les enquêteurs disposaient de toutes les pièces, mais ne savaient pas comment les assembler. Peu avant l'aube, le 25 février 1991, un chauffeur de taxi aperçut un pick-up en panne sur une route déserte de la ville d'Angeles, aux Philippines. Il s'arrêta pour offrir son aide au conducteur. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. La femme derrière le volant était morte. Lorsque la police arriva, la clé était toujours sur le contact et la conductrice attachée au siège par sa ceinture de sécurité. Elle était de nationalité américaine. On avisa les agents de la base aérienne de Clark qui se trouvaient dans le même secteur. Les employés de la base se connaissaient tous. Le premier enquêteur sur les lieux reconnut tout de suite le véhicule et sa conductrice. Il s'agissait de l'épouse d'un sergent-chef. Elle s'appelait Julie Snodgrass. Le lieutenant-colonel Tim Davis, expert légiste pour le bureau d'enquête régional, travaillait à cette enquête. Nous nous approchions du véhicule lorsqu'un des agents nous a rejoints et nous a dit qu'il croyait que c'était Julie. Je me suis rendu jusqu'au pick-up. J'ai regardé et j'ai dit « Oh mon Dieu ! » On n'oublie pas ce genre de choses. On ne peut pas oublier ça. Julie Snodgrass était l'épouse d'un gradé de la Air Force. Elle faisait partie de toutes les fêtes. Elle y allait avec son mari, Joe, et ils emmenaient parfois leurs deux enfants. Le meurtrier avait fouillé le coffre à gants et jeté son contenu sur le siège. À première vue, on aurait pu croire que le mobile du crime était le vol, mais le meurtre était trop violent pour qu'il ne s'agisse que de cela. La victime avait été poignardée à plus de 40 reprises. Le pick-up fut remorqué au garage de la base où des experts recueillirent le sang. Peut-être le tueur s'était-il coupé lors du meurtre. On recueillit également des cheveux et des fibres. Les échantillons furent ensuite envoyés au laboratoire judiciaire de l'armée au camp Zama, au Japon. Les résultats étaient décevants. Le sang, les fibres et les cheveux recueillis appartenaient tous à la victime. Les enquêteurs espéraient trouver d'autres indices. Le véhicule fut placé dans une tente et on y vaporisa de la super-colle afin de faire ressortir les empreintes digitales. On parvint à relever des empreintes partielles sur le tableau de bord. Elles n'appartenaient ni à Julie ni à Joe Snodgrass. Malheureusement, il n'y avait pas de système d'empreintes digitales informatisées aux Philippines et on ne parvint pas à retracer leurs propriétaires. L'aspect violent n'était pas le seul élément bizarre dans cette enquête. Qu'est-ce que la victime faisait dans ce quartier de la ville et surtout à cette heure-là ? En général, lorsque Julie allait quelque part, c'était toujours à l'intérieur de la base. Elle n'en sortait que très rarement. Le mari de la victime, Joe Snodgrass, fut interrogé à propos de ses activités la nuit du meurtre. Snodgrass déclara aux enquêteurs qu'il s'était disputé avec sa femme. Elle était sortie en claquant la porte. Il avait ensuite téléphoné à des amis afin d'avoir de ses nouvelles. Il avait même noté tous les téléphones qu'il avait faits ce soir-là. Ce souci du détail éveilla les soupçons de l'enquêteur. Une des choses qu'on voit souvent à la télévision quand on est amateur de séries policières, c'est l'auteur d'un crime qui note chacun de ses appels. Alors on se dit, allons donc, c'est trop évident quand même. Pourtant, c'est bien ce qu'il a fait. Joe et Julie Snodgrass avaient des problèmes de couple depuis un bon moment. Un an plus tôt, Julie avait divorcé et était retournée aux États-Unis avec les enfants. Joe était parvenu à la convaincre de revenir un mois avant sa mort. Les enquêteurs questionnèrent leur femme de ménage afin de vérifier si leur union était stable. Cette dernière était très nerveuse et fut incapable de donner des informations sur la relation des Snodgrass. C'était étrange, compte tenu du fait qu'elle était très près d'eux. Il n'y avait pas assez d'indices pour faire de Joe Snodgrass un suspect. Puis, un jour, la femme de ménage décida de passer aux aveux. Alors que l'enquête sur l'homicide de Julie Snodgrass se heurtait à un mur, la timide femme de ménage fournit de nouvelles informations. Elle avoit non seulement entretenir une relation amoureuse avec Joe Snodgrass, mais aussi qu'il lui avait écrit une lettre lui demandant d'engager des membres de sa famille pour tuer sa femme. Elle avait détruit la lettre. Sa déclaration permit aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition du bureau de Joe. Les enquêteurs y saisirent des lettres manuscrites et des disquettes. Snodgrass fut ensuite convoqué pour identifier les éléments saisis dans son bureau et attester qu'ils lui appartenaient bien. Dès qu'il aperçut les disquettes, Snodgrass fouilla dans sa poche et ont sorti quelque chose. Nous avons entendu un agent crier qu'il avait une arme. Et à ce moment-là, plusieurs agents armés ont couru vers la salle d'interrogatoire. Nous avons alors découvert que Joe avait une paire de ciseaux. Snodgrass l'avait caché dans sa poche. Il a saisi une des disquettes et il a commencé à la découper en morceaux. Ça s'est produit en un éclair. Il s'agissait d'éléments de preuve. Il est clair que cela n'aurait pas dû arriver, mais c'est bien ce qui s'est produit. Mais il s'agissait. Visiblement, les disquettes contenaient des informations incriminantes. Serait-il possible de récupérer les données qu'elles contenaient ? Il fallait trouver une solution. Personne n'avait été confronté à ce genre de problème auparavant. Davis s'était découragé. Il envoya tout de même les fragments au laboratoire judiciaire informatique du ministère de la Défense à Washington. C'est l'agent Gene Christie du bureau d'enquête spécial de la Air Force qui fut assigné à leur analyse. Dès que nous avons reçu l'appel des Philippines, nous avons demandé à nos enquêteurs du service informatique de trouver quelqu'un qui serait capable de récupérer les données. Personne n'avait jamais tenté de le faire auparavant. Non seulement les disquettes avaient-elles été découpées, mais Snodgrass les avait également froissées. Christie entra en contact avec divers fabricants, d'autres agences policières et certains services du FBI. Tous déclinèrent poliment le travail demandé, sous prétexte que la tâche était impossible ou qu'elle serait extrêmement onéreuse. Mon assistant Ed Couchins et moi étions en voiture. Nous revenions à nos bureaux quand Ed m'a dit « Tu as demandé à tout le monde de tenter de sauver les données. Maintenant, voudrais-tu me donner ma chance à moi ? » Et je lui ai demandé « Que vas-tu faire ? » Il m'a répondu « Eh bien, je vais les recoller avec du ruban adhésif. » Je ne vous dis pas ce que j'ai pu lui répondre à ce moment-là. L'équipe tenta d'abord l'expérience avec des disquettes vierges. On les coupa, les recolla, puis on les inséra dans un ordinateur afin de vérifier s'il était toujours possible d'en lire le contenu. La première tentative fut décevante. Nous avons allumé le lecteur de disquettes et l'avons vu faire des bons sur la table pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que la tête de lecture s'arrache d'elle-même. Les experts recommencèrent la même expérience mais cette fois en plaçant une autre disquette sous la première afin de recouvrir les coupures. Cette fois-ci, le lecteur de disquettes survécu. C'était déjà un progrès. Avant d'appliquer la même technique aux fragments originaux, il faudrait les aplatir. Une fois encore, après mains essais et erreurs, on obtint enfin des résultats. On plaça un fer à souder dans un tube d'aluminium. la température et le poids de cet appareil de fortune étaient idéaux pour rendre leur forme originale aux fragments de disquettes. Une fois les fragments ainsi repassés, les experts devraient tenter de lire les informations qu'ils contenaient. Ils savaient qu'ils n'avaient peut-être qu'une chance. La prudence était donc de mise. Nous craignons qu'une fois assemblée, la tête de lecture accrocherait et déchirait certains des morceaux. Nous avons donc décidé de les placer individuellement sur une disquette haute. L'ordinateur fit la lecture de chaque fragment un par un. Les 23 fragments avaient été collés sur des disquettes différentes. On n'avait qu'une chance pour faire arrêter ce meurtrier. Les experts en informatique du laboratoire judiciaire de Washington essayaient d'assembler les pièces d'une disquette afin de résoudre un meurtre. Certains des fragments étaient si petits que les experts ne savaient même pas où les placer sur la disquette haute. On les vaporisa avec une solution spéciale. Cette vaporisation magnétique devient comme une poudre en séchant et fait apparaître les sillons magnétiques sur le fragment. Ce procédé permit aux experts de placer les fragments au bon endroit avant d'enlever la poudre. puis vint enfin le moment de lire les divers morceaux. On utilisa un logiciel appelé Anadisq afin d'analyser et d'afficher chaque fragment d'information. Ce logiciel a été développé spécialement pour les forces policières. Le logiciel mémorisa l'information contenue dans chaque morceau de disquette puis l'afficha à l'écran. Chaque morceau tombait enfin en place. Malheureusement, les points de raccord entre les fragments posaient encore des problèmes. Lorsque la tête de lecture passait sur le joint, elle perdait contact avec la disquette et ne lisait pas toutes les données. Pour ce problème de haute technologie, l'assistant avait en réserve une autre solution maison. Il plaçait son doigt sur la tête exactement comme lorsqu'on place une pièce de monnaie sur le bras de lecture d'un vieux phonographe lorsqu'il est pris dans un sillon égratigné. En mettant son doigt, la tête ne rebondissait plus et nous sommes parvenus à obtenir plus d'informations. Les experts retrouvèrent des lettres d'amour que Snodgrass avait écrites à sa femme et à sa maîtresse. Il y avait aussi des lettres à sa compagnie d'assurance dans lesquelles il demandait une hausse de primes d'assurance pour sa femme, Julie. Ils retrouvèrent également des informations qui liaient Joe à tout un réseau de marchés noirs. Ce qu'ils découvrirent ensuite valait presque une confession. Nous avons retrouvé le dernier paragraphe d'une lettre où il demandait à sa petite amie d'engager un tueur à gage. Ce qu'elle a fait. L'expertise avait pris cinq semaines mais le laboratoire était parvenu à faire l'impossible. Les informations obtenues avaient permis d'arrêter un homme dangereux. De plus, on avait développé une technique qui allait certainement se révéler utile par la suite. Les experts consultés avaient déclaré qu'il en coûterait des millions pour procéder à cette analyse. Pourtant, l'équipe du laboratoire ne déboursa que 131 dollars. L'information obtenue fut envoyée au lieutenant-colonel Davis aux Philippines. Sans ces disquettes, la tâche aurait été beaucoup plus difficile. Mais avec les données récupérées à partir d'elle, on ne pouvait pas faire d'erreur. Joe était notre homme. Les enquêteurs reconstituirent les événements qui avaient conduit au meurtre. Joe Snodgrass était dominateur. Il avait convaincu sa femme d'apporter une somme d'argent à sa place à l'un de ses associés du marché noir. Il lui avait demandé de conduire deux de ses complices à un point de rendez-vous. Elle lui avait obéi. Elle ignorait que les deux hommes avaient été engagés pour la tuer. Ils étaient parents avec sa femme de ménage. Sans se méfier, elle les conduisit dans un endroit isolé où ils la tuèrent. Ils avouèrent leur crime et furent condamnés à 20 ans d'emprisonnement. La femme de ménage, elle, fut condamnée avec sursis. Quant à Joe Snodgrass, il est copain de la prison à vie pour avoir planifié le meurtre de sa femme. On ne croit jamais qu'on va enquêter sur un de ses propres amis pour meurtre ou pour complot de meurtre. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Pas une fois. La technologie qui nous simplifie l'existence nous rend aussi plus difficile la tâche de passer inaperçue. Presque toutes nos actions laissent des traces électroniques aussi réelles que des empreintes ou que notre propre visage. Si un crime se produit sans témoin oculaire, les spécialistes peuvent maintenant faire appel aux témoins électroniques. et des traces électroniques. et des traces électroniques.